CERNO Épisode 96 Qu'est-ce que t'as découvert en enquêtant sur ton mari ? C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué parce qu'il y a toute une part de Sébastien J'ai réussi à vivre parce qu'il m'a fait vivre une vie un peu mythomane en fait Pas grand monde a vécu ça, donc tu vois, est-ce que je l'ai vraiment connu, j'en sais rien C'est énorme en fait Il y a quelqu'un ? Oh non, c'est vous qui faites ce truc interminable ? Ah oui Elle est très gentille cette petite Catherine Les victimes, des dames âgées qu'ils suivent jusque chez elles, ligotent, torturent et tuent Elle hurle ! Elle a été tuée ? Bah c'est triste, mais bon, il y a des gens qui meurent tout le temps Oh oh oui ! Et vous, le côté féminin, ça vous attirerait pas ? Au bout de la rue Pajol C'est épouilleux, monsieur Les gens qui veulent manger que des petites graines, c'est leur problème Je suis marxiste On t'écoute car elle nous traite Tu veux que c'est dur à dire, ça non te dire ? Il voulait me tuer Qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il devienne comme ça ? C'est une enquête de détective Cernod Qui dit que je ne l'ai pas eu comme amant dans une background ? 3, 2, 1 Là j'en ai dit beaucoup sur Sébastien, sur ma relation à lui Je suis en totale confiance avec toi Julien, c'est pas le problème Mais là c'est vraiment énorme, tu vois, pour moi c'est vraiment énorme Donc je sais pas si je suis prête à déjà, tu vois, le dire Parce que c'est presque tellement énorme Que... Enfin avec le recul je me dis Pourquoi j'ai cru tout ça, tu vois Donc je suis pas bien à l'aise avec cette croyance que j'ai eue Et je pense que si j'avais décidé de pas y croire Peut-être que les choses auraient pas fini comme elles ont fini Donc ça rentre aussi dans ma culpabilité Et là vraiment, j'aurais du mal à l'assumer devant beaucoup de gens, quoi, tu vois Je sais, si tu veux Quand tu expliques quelque chose de ta vie qui est très intime Mais tu sais très bien qu'il va y avoir un jugement derrière Un jugement de la part des auditeurs C'est ça Ceux qui connaissaient Paulin ne comprennent pas Fêtard et flambeur la nuit Assassin de vieille dame le jour Ce jeune garçon souriant, sympathique D'après les témoignages des gens qui l'ont connu Menait la vie facile, pleine d'insouciance Parce que, bon je sais pas de quoi il s'agit Mais parce que souvent, les gens que j'ai rencontrés Qui ont connu Thierry Paulin m'ont dit Mais en fait, on ne savait pas à qui on avait affaire Évidemment, ils ne savaient pas qu'il était tueur Et souvent, on ne s'imagine pas qui sont les gens Mais Julien, on ne sait jamais qui sont les gens Moi, je ne sais pas forcément qui je suis Et toi non plus, et peut-être Et tu vois, on... Alors déjà, quand on a du mal à se connaître Alors, s'analyser, comprendre pourquoi, comment Alors, comment tu veux qu'on connaisse les autres, quoi ? Toi, avec ton travail, tu essayes Mais on effleure en fait On effleure les gens Et même quand on reste des années avec eux On est toujours étonné de ce qu'ils peuvent te dire Ou de leurs actes Donc, non Tout ce que je sais, c'est que... Voilà, je l'aimais Bon, après, ça va... Aujourd'hui, j'aimerais bien lui parler Je pense qu'on aurait une conversation extrêmement intéressante Je pense que je pourrais parler de tout ce qui s'est passé Avec 20 ans de plus Ça serait génial Mais bon, malheureusement C'est impossible Ce que je n'ai pas dit encore, c'est que tu es journaliste Oui Et en fait, tu es une enquêtrice hors pair Je ne sais pas comment tu fais Mais tu arrives à trouver des infos Que personne n'arrive à trouver en général Et donc, du coup, quand toi, tu as commencé ton podcast Et que je t'expliquais à chaque fois Je me disais, j'en veux plus Bon, ils ne m'entendent pas plus Je vais chercher, quoi Tu vois Et ça me faisait du bien de trouver les choses Qui, je ne sais pas comment t'expliquer C'est un peu, tu sais, c'est un peu fait profiler, je crois C'est-à-dire, se demander Tiens, est-ce que je peux trouver ? Là, il a pu se passer des choses Et puis après, tu découvres un truc Et ah, mais lui, il a dit ça Alors, tac, tac Tu vois, j'ai trouvé des trucs incroyables Comme par exemple, Maman Jojo La grand-mère de Thierry Paulin Voilà Eh bien, figure-toi que son nom de jeune fille de naissance, c'est Paulin Ça veut dire que notre fameux Guy Le père de Paulin Le père de Paulin C'est un enfant hors mariage Tu comprends ce que je veux dire ? Ah C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas eu avec un monsieur Paulin Donc c'est avant le mariage ? Oui C'est-à-dire, le père, on ne sait pas qui c'est Donc, tu vois Et en fait, ce n'est pas si rare, en fait Moi, je me suis rendu compte Quand j'ai fait la géologie de ma mère Le nombre de filles-mères, de machins C'est un truc de malade C'est-à-dire qu'à l'époque, ça aussi, c'est des trucs qu'on ne vit plus Puisqu'il y a la pilule, il y a eu l'avortement Mais à l'époque, le nombre de jeunes filles Qui avaient des enfants comme ça Et puis le mec ne les reconnaissait pas Et qui les foutait en nourrice C'était gigantesque, tu vois Qu'est-ce que ça peut expliquer sur l'affaire ? Disons que déjà Je crois qu'elle a eu quatre enfants, maman Jojo De ce que je vois Et je crois que le père de Thierry Paulin C'est le seul, en fait, je crois Qu'il n'y avait pas de père, quoi Donc, peut-être que même ce petit-fils Qu'elle a accepté de prendre Tu vois, c'était quand même le fils Enfin, tu vois, c'était moins facile Peut-être pour elle aussi, tu vois C'est un peu peut-être l'enfant de la honte Ouais Enfin, de toute façon, moi, je pense Que c'était une grosse bosseuse Je pense qu'elle tenait son truc Que c'était une figure de lance, quoi Et je pense que, oui, elle l'a peut-être laissée Comme tous les gosses étaient laissés C'est pas tellement elle qui l'a laissée C'est sa mère, tu vois C'est sa mère qui l'a laissée C'est pas sa grand-mère, tu vois Donc, il y a des trucs Il y a eu beaucoup, tu sais, j'ai découvert des trucs Il y a beaucoup de choses, en fait Finalement, il a été oublié Et c'est toi qui remets un peu cette histoire En lumière, en fait Tu me montres ce que tu as Donc, tu as un ordinateur portable Alors, j'ai un petit ordinateur portable Et tu as aussi un cahier J'ai un cahier où, dedans, j'ai mis les dames et tout Alors, sur cet ordinateur portable, il faut absolument que je greffe ça Parce qu'il fait 3 gigas Ok Alors, on va voir si ça marche Alors, mon très cher Julien Où es-tu ? Voilà, tu es là Ding ding Cernot Cernot Donc, tu vois C'est un gros dossier avec beaucoup de choses Ah ben voilà, regarde, tu vois Photo de Thierry Paulin Et là, je t'en avais trouvé quand même une exclusive Qui était fabuleuse Que personne n'avait trouvée Parce que je pense que c'était juste pas possible Qu'on puisse publier ça C'est Paulin devant une affiche Johnny Hallyday En Martinique, sur une terrasse, apparemment Ouais, je crois aussi Et celle-là, on l'a jamais vue Et je pense que, quelque part On pouvait pas montrer qu'il était fan de Johnny quand même Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais, il pose devant l'affiche Ah ben, il a l'air super content Mais t'as vu, il a déjà l'allure, quoi Du mec qui... C'est une photo en noir et blanc Où c'est une énorme affiche Qui est posée sur une terrasse En plus, là, il y a des bouquins Je sais pas ce que c'est comme magazine C'est étrange Il y a du linge qui pend Et puis, il a une allure un peu chic Enfin, un peu... Tu vois, tu le vois, il est un peu... Enfin, il se la joue star, quoi, un peu, Thierry Comme si c'était lui, Johnny Hallyday, quoi Exactement Il a une chemise blanche, une montre qui brille Ouais Il est habillé, quoi Ouais, et puis il est habillé... Il est... Un peu classe Ouais Il a quoi ? Il a 10 ans ? Non, un peu plus Un peu plus parce que je regardais Quand est-ce que l'affiche était sortie Donc c'était pas en Martinique, alors ? Euh... Attends, je vais te dire Voilà Non, mais tu vois, jusqu'où je gratte Quand je t'ai vu 76 Oui, donc c'était à Toulouse Quel âge il a ? En 76, il a 13 ans Ah ben voilà, c'est à Toulouse Alors c'est peut-être en haut du... De l'immeuble où il vit son père Pourquoi il est allé se reprendre en photo ? Tu vois, tu sais bien que tu mets pas un poster sur un... Sur une terrasse, quoi C'est une mise en scène, tu vois Celle-là, je l'ai jamais vue, par exemple Alors, elle est dingue, non ? Oui, en fait, il se regarde dans un miroir Ouais On a l'impression que c'est pas la même personne Ouais Dans le miroir et... Ouais Il est très beau, là Il est de l'autre côté du miroir Moi, je le trouve très très beau Il a l'air pas sûr de lui du tout Non Il se regarde... Ouais C'est très étrange Mais c'est quand même... Qui va faire ce genre de photo ? Toi, comment tu te dis ? Tiens, fais-moi un truc comme ça Il y a déjà un côté d'envie d'être... Un truc artistique, un peu Tu vois C'est pas Thierry Paulin en train de manger son sandwich Près de la mer, quoi Tu vois, c'est quand même une mise en scène Il est déjà dans cette envie Même déjà quand on le voit tout petit Avec sa photo de Johnny Il a envie d'être célèbre, tu vois Bon, là... Là, il a l'air... Je sais pas comment te dire... Drogué, non ? Ouais Il a les yeux vitres... Ouais Rouges Ouais Tu sais quoi ? Je pense que la première photo, on le voit heureux Il avait peut-être pas déjà commencé à tuer, tu vois Je sais pas Là, c'est un autre sourire, hein Voilà Article Alors après... Alors j'ai rangé les articles Donc Libération de Mathurin Avant Arrestation Mort de Paulin Procès Mathurin Analyse psy actuelle Donc ça aussi, je dois en avoir des tas C'est un truc de fou T'as en trouvé de partout Dans les newspapers Le Star Tribune de Minneapolis Tu vois, c'est aller hyper loin Vancouver Sun Et puis alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai... Ah, j'en ai un, écoute, qui est pas mal Là, je veux te le montrer C'est Simon Liberati Et je vais te dire Simon Liberati, je sais pas si tu le connais C'est un auteur un peu, je crois, underground Tu vois, qui a été vraiment sur Paris Dans les années 80 Et ce mec-là, il a écrit deux bouquins Et dedans, dans les deux bouquins Il sait Thierry Paulin Alors, c'est assez intéressant Alors, je te lis l'extrait Qui vient de son livre Qui s'appelle 113 études de littérature romantique Il me reste à parler de Lily et de Litchi Je n'ai vu Lilith que deux fois dans ma vie La première sur la piste du flashback Un club de la rue des Trois Frères Où se produisait en même temps qu'elle Thierry Paulin Le tueur de vieille dame La rue des Trois Frères C'est là où il a tué Maria Micodiaz Exactement Et apparemment, il y avait aussi une boîte de nuit Sur laquelle il faisait aussi un spectacle De travesti, je pense J'ai cherché où était le flashback C'est une boîte qui n'existe plus Je pense qu'en grattant un peu, on peut trouver Mais tout ce que je sais C'est qu'il n'était pas qu'au rocambol C'est-à-dire qu'on peut imaginer Qu'il allait dans d'autres boîtes de nuit Faire ses spectacles, en fait Probablement, oui Et alors, je ne sais pas si ça c'est vrai Mais dans un autre livre de Simon Liberati Ah, c'est en anglais, merde Alors, je vais essayer de te le traduire en même temps Ok Non, Lilith Tu ne l'as pas rencontrée Elle m'a virée de la piste du flashback Pendant un show de Thierry Paulin Et la personne répond Le tueur des vieilles dames Oui, il voulait être appelé Haussmann En ce temps-là, comme le boulevard L'autre répond Drôle de nom Il a dû penser que c'était plus Pouche Alors peut-être Pouche, ça veut dire Comment sexy un peu Que Thierry pour une femme Donc peut-être que Thierry Paulin En fait, quand il était habillé en femme Il se faisait appeler Haussmann Ouais Et tu sais quoi ? Ça ne m'étonne pas Quand tu es travesti Tu ne te dis pas Je m'appelle Thierry, quoi André Gescoff Veuve-laden Oui Tu vois qui c'est Oui, oui, très bien La victime de la rue Bayou Oui, exactement Sur laquelle je travaille à présent Oui Est-ce que tu as des infos sur elle ? Un petit peu Attends, je vais te donner J'ai mon petit carnet Cernot Alors Notre cher André Fernand Gescoff Donc il s'est marié avec un monsieur laden Habitée au 12 rue Bayou Elle a été tuée le 6 janvier 1986 Elle est née le 9 octobre 1908 à Moret Dans le Loir-et-Cher Et son métier, c'était couturière Ah Oui Comment tu sais ça ? J'ai dû trouver ça sur son truc de mariage Donc elle s'est mariée le 8 février 1930 À Paris dans le 14ème Avec Lucien-Georges et Gaston-Ladant Magasinier à la préfecture Et qui était aussi ségétiste D'accord Ils ont eu trois enfants Ah Jacqueline Née en 1930 Et ensuite deux jumeaux Henri Et Robert Née en 1933 Mais malheureusement Henri est mort en 92 Et Robert en 2005 Et Jacqueline ? Jacqueline Je ne l'ai pas encore retrouvée Et Lucien Lui, il est mort en 55 Donc elle a été veuve très tôt Alors Ce que j'ai trouvé aussi C'est que notre cher André A été trouvé Étouffée sur son lit Elle avait été étouffée avec son oreiller Et à ses côtés Et à ses côtés il y avait un sac vide Et en fait le médecin qui a fait sa déclaration de décès Elle s'appelle Micheline Vigne Vignole Et elle semble toujours en vie Elle a pris sa retraite en 2009 je pense Donc il y a 15 ans Et elle habite dans le 63 Et tu peux retrouver son numéro de téléphone Il n'y avait pas grand monde à son enterrement aussi D'après ce que j'ai vu Donc voilà Quelques informations sur Sur madame Ladon Merci beaucoup Je t'en prie Vous avez ce point commun d'avoir été veuve Très tôt Oui c'est vrai Ouais c'est vrai Mais bon moi j'ai pas eu d'enfant Et puis Franchement je sais pas si j'aurais aimé être avec un ségétiste Enfin J'ai rien contre des ségétistes Mais à l'époque ça devait être un peu Remarque il devait castagner un petit peu Je sais pas Bon merci beaucoup Bonjour ma biche Si tu décides Que tu veux me raconter Tu me dis Ouais ouais C'est ça C'est un truc particulier Ciao Ciao à bientôt Oui je suis allé Ciao 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 Je regrette à certains moments que la peine de mort n'existe plus Et qu'on ne puisse plus l'appliquer A déclaré le ministre de l'intérieur monsieur Charles Pasquois La peine de mort La peine de mort La peine de mort 3, 2, 1 Je suis à mon bureau Je règle mon micro Et j'ai un certain nombre de recherches à faire Après mon passage chez Lisa Doll D'abord j'aimerais essayer de rencontrer Simon Liberati Alors je tape son nom dans Google Je vois qu'il est journaliste Qu'il a 62 ans Qu'il est marié à Eva Ionesco En 2008 il a été arrêté par la police Avec Frédéric Becbédé Et placé en garde à vue pour consommation de stupéfiants sur la voie publique Et je vois qu'il vient de publier un roman Aux éditions Grasset Je vais contacter son éditeur Et puis Lisa Doll m'a parlé Du médecin qui a constaté le décès d'André Gesskov Micheline Vigne Vignole Je vais regarder dans les pages jaunes Alors effectivement il y a bien une Micheline Vigne Vignole Dans le puits d'Aume D'après Lisa Doll elle devrait avoir près de 90 ans aujourd'hui Le mieux c'est que je lui écrive une lettre Ensuite dans mon ordinateur J'ai retrouvé un article du matin de Paris Qui date du 22 juin 86 Intitulé Le tueur est toujours dans la ville Et il y a un passage qui concerne la rue Bayou Je vous le lis La méfiance est quelquefois la haine Aux 12 de la rue Bayou, 14ème arrondissement On poursuit tout ce qui est différent de soi Les étrangers Entre guillemets Si Madame Ladan a été assassinée C'est parce que le gouvernement laisse tous ces gens-là Traîner chez nous Aux 12, rue Bayou Aujourd'hui l'agressivité est permanente Ainsi ce distributeur de prospectus Interpellé par les gens de l'immeuble Frappé même par un des locataires Qui ôle qu'il faut lui taper dessus Qu'il est de connivence avec la fille qui se dit journaliste Je ne sais pas de qui il parle L'appartement de Madame André Ladan Est occupé aujourd'hui par son fils Donc voilà, ça a engendré De l'agressivité, du racisme De la violence Un rejet des journalistes apparemment Et donc le fils de la victime A emménager dans l'appartement Mais bon, d'après Lisa Dole Il est mort aujourd'hui Et sinon, j'ai sous les yeux une photocopie D'une page de l'annuaire téléphonique De Paris Datant de 1985 J'ai été allé au tout début de cette enquête Dans un service d'archives d'annuaire téléphonique J'ai été allé parce que, comme on l'évoquait avec Lisa Dole Dans la liste des victimes de Thierry Paulin Celles qu'on trouve sur Wikipédia par exemple En général, on trouve les adresses précises des lieux de crime Sauf pour la rue Bayou Et pour quelques-uns des crimes de Thierry Paulin Il y a le nom de la rue mais pas le numéro Et donc c'est en consultant les annuaires Que j'avais élucidé ce petit mystère A savoir à quel numéro de la rue Bayou Avait eu lieu le crime Et donc au numéro 12 On peut voir le nom de la victime Son nom de marié Ladan André Et on apprend que son numéro Était le 541-37-81 On peut aussi voir que dans cet immeuble A l'époque Habitait un certain Claude Et si je compare avec l'annuaire téléphonique d'aujourd'hui Et bien il y a toujours un ass*** dans l'immeuble Nicole ass*** Qui a toujours le même numéro Donc il est possible que cette femme Aie habitée là au moment du crime Et qu'elle ait connue la victime J'envoie tout de suite un SMS à Bénédicte, la personne que j'avais rencontrée devant l'immeuble Dans l'épisode 94 Qui vit là-bas Pour lui demander si elle peut mener son enquête Mais il y a quelque chose de très troublant Dans cette page d'annuaire C'est qu'en dessous du numéro 12 Au numéro 13 de la rue Bayou Donc en 1985 Un an avant le meurtre Vivait là Une certaine Martine Lobel Et c'est un nom que je connais bien Parce que ma voisine de palier S'appelle Alice Lobel Alice Lobel c'est une jeune comédienne On a sympathisé il y a quelques années Et je sais plus comment Mais un jour elle m'a dit qu'elle était née rue Bayou Donc Martine Lobel c'est sa mère Et donc je pense qu'Alice Et Martine Ont vécu En face de chez André Gesskov Pendant des années Il faut que j'éclaircisse tout ça Il y a des travaux dans l'immeuble Je sonne chez Alice Lobel Salut Alice Ça va ? Ça va et toi ? Oui T'arrives au milieu des travaux C'est super Ça va ? Ouais très bien J'ai content de vous le voir Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Bah là écoute J'étais en train d'envoyer des mails Tu sais des mails de relance Je vais n'en plus finir Pour mon spectacle là Dans des trucs de presse Des machins Des trucs comme ça Et du coup Bah c'est toujours les mêmes galères D'essayer de ramener du monde Et tout ça Autant en mai-juin C'était bien passé C'était cool Autant la septembre Je sens que cette rentrée est galère Pour pas mal de petits théâtres Donc bon Je lâche rien Tu sais je passe mes journées A les tracter en terrasse Les gens en leur disant Bonjour Je n'ai pas envie de vous déranger deux minutes Et je fais mon petit pitch comme ça Donc c'est un travail de longue haleine C'est le spectacle que j'avais vu C'est ton seul en scène ? Ouais c'est ça C'est mon seul en scène Que j'avais fait en octobre Qui avait pas mal bougé J'ai repris là en mai-juin A la Comédie des Trois-Bornes Je suis maintenant Je sais pas si tu vois C'est dans le 11ème Un petit théâtre J'ai l'impression de refaire les phrases Que je dis à peu près Aux gens que je trouve ça dans la rue C'est terrible J'ai les... L'automatisme Je sais pas si vous voyez Un petit théâtre pas loin d'ici C'est un spectacle qui parle de toi ? Oui Une nana qui essaye de trouver sa place Comme un peu chacun d'entre nous Et bah là je l'ai repris depuis septembre Mais en fait en mai-juin J'avais eu un petit article de presse Et en fait ça m'avait tellement aidé Ça m'avait permis de remplir Sans trop de problèmes Et là septembre Quand t'as pas la presse qui va avec Je trouve ça galère en tout cas Quand t'as bien Ça y est Les copains sont venus La maman est venue trois fois Les potes de potes de potes de potes Y'a un bouche à oreille qui marche Mais pas assez pour faire nombre Quand même C'est un parcours du comaton Mais j'aime bien le côté marathon du bordel C'est quand même cool Toi Alice T'es comédienne T'as quoi ? T'as 32 ans Ah ouais bien joué bravo T'as révisé tes fiches avant de venir Avant tu travaillais dans le marketing Ouais dans la publicité On peut dire ce gros mot de la publicité Mais ouais ouais Avant j'étais directrice artistique Dans une agence de pub Et c'était cool franchement J'ai trop kiffé Ces périodes-là J'ai rencontré des gens géniaux Et j'ai beaucoup appris Mais je savais au fond de moi Que ce serait le théâtre À un moment ou à un autre Donc tu t'es reconvertie Et je me suis ouais reconvertie Ouais et c'est En vrai C'est marrant parce que là Du coup ça fait trois ans Enfin j'ai réussi à quitter Pôle emploi régime général Et à rentrer dans l'intermittence Ce qui est une énorme victoire En vrai Donc ça fait quand même du bien au moral Et pour se Se sentir légitime Comme on dit Ouais Donc ouais non Pour le moral Pour l'égo ça c'est bien en tout cas C'est déjà ça Pour l'instant ouais franchement Moralement ça va Je te jure ça va Mais tu te dis putain Juste c'est pas juste quoi Je me donne tellement Je me donne tellement C'est pas juste que Qu'il n'y ait pas un moment Quelqu'un qui me tende la main Et qui me Et qui Enfin tu me tends le micro là C'est cool Je suis un peu la presse moi aussi T'es un peu la presse C'est ça Bah écoute Bonjour Là on est dans ta cuisine Ouais Qui est orange Ouais qui est orange Année 70 Qui n'a pas bougé Depuis le moment où je suis arrivé Dans cet appart Il y a 7 ans Tu vis en coloc Avec deux autres filles Ouais c'est ça On est trois Depuis un bail Ils ont une qui est là Depuis 5 ans Que tu connais Edith Edith voilà Et Mathilde Et Mathilde Qui est là aussi Que tu connais aussi Évidemment depuis 2 ans et demi Mais oui en même temps C'est un appart Je sais où je m'y sens bien Quand même Mine de rien Parce que je suis côté soleil Donc ça va J'ai de la chance aussi Tu donnes côté court Je donne côté court ouais Tu te doutes pourquoi Je suis là ? Bah je me disais Bah parce que je vis dans cet immeuble Déjà Et que l'histoire a démarré Par cet immeuble Alors je me disais Peut-être parce que Tu voulais qu'on parle De je sais pas Alors déjà Toi Alice Donc c'est un appartement Avec 3 pièces Ta chambre Et 3 étages au dessus De celle de Mathurin A l'époque Ah oui c'est vrai Oui 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 Exact Elle est exactement Au même Ah ouais Elle est au même niveau D'accord Ok C'est vrai que je m'étais jamais dit Que géographiquement J'étais Au même niveau Jean-Thierry Mathurin Dont la vie se résume A ce seul mot La galère Un père alcoolique Qui essaie de le tuer Violé à 7 ans Par 2 légionnaires À courroux L'échec scolaire La prostitution L'héroïne Et sa rencontre Avec Thierry Paulin Est-ce que tu veux un thé ? Volontiers Eh ben Allez Je sors la théière Des grandes occasions Tu bois du thé toute la journée ? Absolument toute la journée C'est l'exercice principal De mes journées Alice Il y a quelques années En fait Quand on a fait connaissance Dans l'immeuble Ouais D'abord on s'est croisé Sans se dire bonjour Enfin Si on se disait bonjour Oh t'exagères T'es dit Tu crois qu'on se disait pas Sans trop se parler Oui non Sans trop se parler Par timidité Je pense qu'il y avait de la timidité De mon côté en tout cas Du mien aussi Ça va Et après Quand t'as découvert Que je faisais un podcast Tu m'as dit Que t'étais né Rue Bayou Ah oui C'est vrai Il y avait eu un meurtre Rue Bayou C'est ça ? A suivre Merci d'avoir écouté Cet épisode Et rendez-vous dans 15 jours Pour la suite de nos aventures Je te remercie Julien Moi aussi Je suis content de te connaître Ciao chérie Bisous Et puis j'espère Vous au revoir bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada